Ils ont dit qu'ils vont abandonner, mais très peu d'entre eux abandonnent. Ils abandonnent dans les discours peut-être ? Dans les discours, les Etats-Unis, selon les informations, selon ce qu'on entend, il y a des blocs qu'ils n'ont même pas encore touchés. Ils achètent le pétrole, ils n'ont pas encore touché les blocs qu'ils ont. Ça veut dire que la veille de la fin de l'énergie fossile n'est pas pour demain. Oui, c'est vrai qu'il y a l'Allemagne qui met beaucoup de choses en place, le charbon ailleurs, on est en train de fermer certaines usines. Le Sénégal récemment a découvert le pétrole, ils ont commencé par faire des travaux. Donc si ceux-là qui exploitent plusieurs puits de pétrole n'ont pas encore fermé, c'est Paul Bénin qui est même en train de faire l'exploitation. Encore que je viens, en termes d'émission de gaz à effet de serre, les pays comme les nôtres constituent les derniers de la classe en termes de pays qui émettent gaz à effet de serre. Mais est-ce que c'est pour cette raison qu'il ne faut pas faire attention aussi ? Est-ce qu'il faut rejoindre la liste de ceux qui contribuent à la destruction de l'environnement ? Peut-être qu'au risque de paraître comme quelqu'un qui est anti-protection de l'environnement, je dirais que pour, s'il faut diversifier les sources de revenus pour le moment, il faut le faire. Si ceux-là qui exploitent des milliers de barils par jour n'ont pas encore arrêté, ce ne sont pas les 7000 ou 8000 barils que le Bénin va produire, qui va conduire à... Mais vous direz quand même au Bénin de tenir compte des normes environnementales. Forcément, forcément qu'on va tenir compte des normes environnementales. Forcément qu'on va tenir compte de tout ce qui crée des dommages pour la nature et l'environnement dans lequel nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada